bonjour à vous tous donc aujourd'hui un petit tuto concernant un vtt between donc mon fils apparemment sa chaîne de vélo a pété donc donc la voilà donc forcément sans chaîne de vélo on peut pas avancer quand ce qui s'est passé c'est qu'il ya un maillon qui est parti là comme on peut constater il a perdu un petit maillon et comme on peut voir c'est forcément moins pratique donc ce qu'on va faire c'est que au niveau d'épanage je vais dérifter 1 je vais raccourcir la chaîne tout simplement et ensuite j'ai compté le nombre de maillons donc voilà donc c'est un maillon de maillon il y en a 53 au total donc là je vais virer ce qui est tordu et je vais rassembler donc en gros je vais la rattacher en plus courte donc pour le faire je vais utiliser un dérive chaîne donc ce petit appareil que vous trouvez chez décathlon j'ai cycliste donc on va la raccourcir et la remettre par la suite et avant de le faire je vais bien sûr la positionner correctement sur le vélo au niveau du cadre ce que si je le fais là je ne pourrais pas la mettre donc voilà donc il ya qu'il ya une page j'ai réussi à redresser cette partie là après vous le mettez bien en gros le téton il va pousser votre votre axe il faut pas le sortir complètement sinon vous allez être en galère voilà donc on voit qu'il se déplace il se déplace suffisamment donc je vais après je dévisse on va regarder si on peut sortir le maillon autrement renouvelle l'opération voilà vous voyez le téton là il est sorti il est sorti donc on va essayer de sortir l'axe donc je vais parler d'une pince je vais essayer d'écarter un petit peu légèrement voilà donc la partie que je veux enlever elle est là ensuite la partie que je vais assembler enfin il faut bien se mettre dans le bon sens il faut pas se tromper donc on vient mettre la chaîne donc là j'ai raccourci d'un maillon donc on fait la l'opération inverse à l'aide du dérive chaîne toujours pareil il suffit de se mettre dans ce sens là et avec le téton repousse c'est bon donc voilà donc ici vous mettez votre chaîne à l'emplacement donc parce que si vous la montez par terre vous pourrez pas la mettre rifté correctement il faut la passer dans plusieurs endroits donc on la met sur la une partie au niveau du pignon l'autre partie elle passe en dessous film ici la passe là voilà tout simplement elle enroule l'engrenage à pas sur l'autre engrenage et elle revient ici voilà après vous attrapez forcément voilà après elle ira forcément sur le plateau avant mais avant d'aller sur le plateau avant j'ai oublié de faire un truc il faut la faire passer dans le dans le plateau de réglage du pour changer les vitesses donc il suffit de la faire passer là voilà une fois que ça c'est fait après vous allez pouvoir la monter donc ce que je vais faire c'est que là je vais venir la rassembler ici on voit le fameux téton là qui dépasse bah je vais la rentrer dedans voilà tout simplement et je vais remettre le dernier chaîne à poste de façon à re rifté tout simplement le la chaîne donc il suffit de arriver à trouver le bon emplacement donc là comme ça non faut jamais dans l'autre sens voilà donc il faut arriver à trouver nous arriver à le caler ainsi que je n'ai pas correctement ça pas rentrer voilà donc ce que je vais faire je vais le dévisser voilà et puis c'est pas évident ce que là ça me gêne on va mettre sur pause donc là il faut essayer de mettre de se trouver le trou libre de l'autre côté faut arriver à bien viser ici pour arriver à le repousser mais c'est un peu galère il faut forcer un petit peu quand même et je suis pas sûr d'être en face donc le but du jeu c'est que ça pousse à l'intérieur donc on va essayer de bien se mettre voilà vous voyez ça pousse sans forcer je suis en train de le remettre en place voilà on va essayer de le pousser suffisamment de façon à ce qu'il soit un peu comme les autres qui soit pas trop enfoncés ni voilà donc là je vais revenir en arrière envoyer là il est bien mis faut qu'il puisse manoeuvrer comme voilà donc on va essayer de donc voilà voilà ça c'est fait donc la chaîne à l'été raccourci je regarde avec les autres à des zones à serre un peu plus souple donc ce que je vais faire c'est je vais essayer d'écarter un petit peu que celle là peut-être un peu trop ah oui là il dépasse pas suffisamment donc je vais pousser un peu plus ce qui dépasse pas un peu d'autre côté donc j'ai peur que ça lâche et par la suite donc on va repousser un petit peu donc on fait la même manip vous le remettez à l'intérieur vous revissez voilà je pense que ça va être bon donc là il dépasse un peu des deux côtés vous voyez ici et ici voilà donc là il écarte un peu il a un petit peu dur à la manoeuvre donc je vais essayer de passer un tournevis et d'écarter un petit peu légèrement façon à le rendre un peu plus souple donc c'est bon donc là la chaîne était bien rifté non je pensais qu'il y avait un point dur non finalement on la faisant bouger comme ça ça finit par venir ensuite vous détendez au niveau du dérailleur voilà la petite patte vous la faites descendre vers le bas de façon à gagner du mou ici voilà vous la faites passer dans le pédailler voilà pour la mettre en place et vous relâchez tout voilà ma chaîne est réparé alors là ce qu'il faut savoir c'est que le fait d'avoir raccourci le maillon ça va jouer forcément sur le réglage des vitesses c'est à dire que quand vous allez monter les vitesses forcément un bout d'un moment vu qu'il manque un maillon ça ça risque peut-être de pas passer quoi donc on va faire un essai monter jusqu'en haut on va voir ouais donc là et ça ça touche alors ce qui s'est passé c'est que je pense que ça a dû forcer tout à l'heure il y a dû à ce qui était bien réglé à la base et je pense que le fait que la chaîne est pété c'est peut-être jouer sur le dérailleur c'est pour ça qu'il tape dans les rayons donc là ça tape aller un petit peu vers l'extérieur manger de bons pour faire un réglage ah ouais là il y a vraiment un problème de réglage de vitesse parce que là je peux pas descendre jusqu'en bas donc on va faire ah ouais c'est peut-être normal s'il faut que je passe sur le plateau du je suis sur le petit plateau donc je vais monter sur le plateau intermédiaire voilà voir si je peux descendre et non je peux pas descendre donc j'ai un réglage de vitesse à faire de façon à arriver à bien le parce que de façon à ce que je puisse changer bien les vitesses donc pour commencer je vais reprendre à zéro mon réglage et vu que j'ai raccourci ma chaîne ça tombe bien j'ai pas trop le choix de soi donc on va régler par rapport aux deux petites vis donc en cruciforme donc une grâce à ces deux vis là et puis je vais aligner cette partie cette partie basse par rapport au premier pignon par rapport voilà c'est à dire qu'ici là j'ai filmé donc ici ce qu'on peut voir c'est que lui n'est pas dans l'axe on voit qu'il est trop vers vers la droite donc il va falloir que je me mette sur le pignon du bas et qu'ils souhaitent et que lui il soit carrément aligné dans l'axe pile poil là il est trop à gauche donc là c'est pas bon donc ici donc vous voyez tout à l'heure était trop vers la gauche vu qu'ici les deux vis je les ai dévissé à fond rien et une qui sert pour la butée c'est à dire que la chaîne quand va se déplacer à va comme on entendait tout à l'heure ça tapait dans les rayons donc c'est elle sert à elle sert de buter de façon à pas y aller dans les rayons et l'autre était complètement desserré c'est ce qui permet de la faire déplacer vers la gauche et vu qu'elle était desserré complètement je me suis dit qu'il y avait un autre problème donc j'ai carrément détendu mon câble en dévissant cette vis là et la pièce est venu carrément plus vers la droite tout simplement là on peut voir qu'elle est quasiment dans quasiment dans l'axe et quasiment dans l'axe donc voilà donc là je vais faire mon réglage de vitesse toujours donc là je vais essayer de voir si ça monte complètement là on peut voir que je monte sur l'avant dernier donc là ça va pas ici ma vis de de butée elle est complètement déréglé là où je mets mon doigt voilà est complètement déréglé donc ce que je vais faire je vais ma perceuse je je veux voir si mon machine descend complètement voilà ah ouais donc là elle descend bien si je la dérègle attendez je vais vous montrer non c'est un autre sens si je la vis de trop vous allez voir que je vais pas pouvoir descendre c'est à dire que mon dérailleur il va partir plus vers l'intérieur de la roue donc si je monte donc on arrive toujours pareil au niveau du pignon roue si je veux redescendre vous voyez je suis en train de descendre à fond et sauf que je descends pas à fond donc pour ça il faut prendre le tournevis ça veut dire que je suis trop trop vissé je suis trop vissé donc avec la vis du bord je vais desserrer légèrement donc j'ai bien sûr baissé au niveau du de la poignée de vitesse et je vais desserrer jusqu'à temps qu'elle se regarde elle va pas passer sur le petit pignon le fait que je desserre voilà pas tarder j'y vais tout doucement on entend bien je cherche à descendre voilà donc là vient juste de descendre sur le pignon du bas donc c'est ce qui m'intéressait donc maintenant que ça c'est fait je n'y touche plus maintenant je vais essayer de remonter complètement donc là le problème va toujours être pareil donc toujours bloqué là haut donc si je veux la faire monter plus haut la seule chose que je vais devoir faire c'est jouer avec la tension de mon câble c'est à dire qu'il va falloir une pince une clé allen et je vais le tendre mais pas pas énormément je vais juste tirer un peu dessus je la desserre légèrement un peu je puisse passer la clé il fait des mouvements brusques voilà donc le problème donc au niveau du réglage du vélo j'ai un petit souci ben c'est normal parce qu'il manque un maillon donc comme je vous disais ici au niveau de la vie ce qui se trouve ici c'est dévissé moi quand la dévisse suffisamment après si on la dévisse complètement il n'y a plus de lieu de façon à ce qu'elle vienne s'aligner avec votre premier pignon donc le problème c'est que comme il manque un pignon je peux pas faire le réglage complètement c'est à dire que ici quand je monte vitesse quand je monte les vitesses voyez là je vais arriver à monter complètement j'ai soit le choix monté complètement ou alors en jouant sur la tension du câble descendre complètement en bas mais je ne pourrais pas monter complètement en haut tout ça ce que ma chaîne est trop courte donc je ne posais la question à mon fils dans ce qu'il ya c'est que comme le pignon complètement à l'extérieur est quasiment de la même taille avec le deuxième ça va pas jouer énormément sur la vitesse de pointe c'est à dire qu'en petits pignons ou gros plateau et par contre ça va il vaut mieux qu'on y regarder le gros pignon à l'arrière de disponible pour pouvoir monter des murs et en se mettant sur le petit plateau à l'avant donc j'ai pas le choix donc j'ai réparé ma chaîne mais ça va jouer comme sur le réglage tout simplement c'est ce que je voulais vous dire donc là je vais rester comme ça je vais faire un petit réglage maintenant mon plateau avance qu'apparemment il y a du mal à passer c'est une question de tension donc je vais je vais régler ça juste après au niveau des deux vis et après ce sera bon pour ce tuto au niveau du réglage préparation de la chaîne et du réglage des vitesses donc là je vais faire mon réglage de plateau donc des vitesses avant donc là vous voyez j'avais un souci si je pouvais pas monter le plateau vers l'avant donc comme on peut voir la partie métallique ne se déplace pas pour faire passer la chaîne de l'autre côté donc ce que je vais faire c'est qu'ici donc je vais mettre carrément en bas je dérègle voilà comme si je voulais mettre sur le plateau du bas donc on peut voir constater que mon câble est complètement détendu donc à l'aide d'une plé à laine en fait j'ai pas dit ce que c'était c'est une plé à laine c'est aussi bien pour l'avant que pour l'arrière donc c'est du falcom et c'est du qu'est-ce qu'il a écrit tu j'arrive même pas à lire c'est du petit bah qu'un jeu de plé à laine normal c'est du 5 je crois on dirait du 5 donc vous desserrez vous prenez une pince plate voilà et et vous tendez quand on va attendre un petit peu voilà de façon à ce que lui soit attendu manuellement tout simplement la peine de tirer comme un gros bleu ça sert à rien vous resserrez derrière pas suffisamment parce que si vous serrez pas assez le problème c'est que le câble il va partir ensuite on fait un essai donc je joue avec le réglage et vitesse poignée gauche voilà un autre coup et ça change sans problème donc je vais faire en descendant ce coup si voilà ça descend un autre coup ça descend alors là on entend que ça frotte contre la chaîne pourquoi est-ce qu'ici derrière quand vous vous mettez au niveau du petit pignon on se met jamais sur le petit plateau j'ai le petit pignon c'est pour aller avec le grand plateau donc je vais remonter ma chaîne vers le haut et là on entendra plus de bruit vous voyez on entend là ça tourne normalement maintenant pareil si je passe au grand plateau là on va entendre que ça va frotter c'est normal parce que la chaîne elle est un travail en torsion donc c'est pas bon donc je vais redescendre et là on entendra plus rien aussi pareil bon voilà pour le réglage des vitesses donc terminé pour ce tuto en espérant que ce petit tuto vous a plu et puis si ça vous arrive de casser votre chaîne quand vous êtes en randonnée n'oubliez pas de prendre un dérive chaîne parce que ça ça m'est déjà arrivé et ça permet de se dépatouiller d'une petite galère quoi bon voilà je vous dis donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas et puis je vous dis à très bientôt ciao